bonjour à toi chers spectateurs la loi de teheran de saïd roustaoui c'est un film où wild bunch a très très bien joué sa campagne de com parce qu'en gros au niveau de la réouverture des salles ils ont dévoilé l'affiche au fur et à mesure en ayant juste des petites accroches ou des petits effets et je dois avouer que la phrase l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma vie de william fredkin c'est ça qui m'a convaincu qu'il fallait absolument que je vois ce long métrage le résumé pour faire simple samad est un inspecteur de police qui rêve de devenir commissaire pour reconstruire son couple et se rapprocher de sa fille la seule chose qui le sépare de cela est un trafiquant de crack que personne n'a jamais vu identifié ou simplement capturé nasser rakhzad j'ai adoré la loi de teheran mais vraiment quand je vous dis que j'ai adoré j'ai trouvé ça hyper haletant et c'est très novateur dans sa forme comme thriller mais c'est un public de connaisseurs que j'ai envie de conseiller ce long métrage parce que c'est hyper dense c'est très complexe par moments on peut facilement s'y perdre parce que le film va dans beaucoup de directions et a tendance à vouloir tellement être imposant dans sa forme et dans son contexte que il en oublie que le spectateur doit quand même distiller chaque info et ça fait que plein de choses ne s'en balancent à la gueule donc franchement si vous allez voir la loi de teheran déjà resté bien accroché parce que je pense que vu le débit qu'ont les personnages vous risquez d'être un peu perdu par instant et au delà de ça attendez vous à être surpris parce que le film ne va jamais dans la direction où on pourrait facilement attendre c'est à dire que là où on s'attendra à une traque qui va durer deux heures ça dure beaucoup moins de temps là où on s'attendra à un thriller d'action qui va vraiment se concentrer sur des courses poursuites haletantes et sur une tension surdimensionnée parce qu'il va falloir attraper tel mec ça n'est pas le cas le film va constamment à l'encontre de ce que l'on voudrait voir dans ce type de film pour nous offrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est cette partie là moi que j'ai adoré c'est à dire que Stayed Roustawi a vraiment réussi à aller dans une direction qui n'a absolument pas balisé qui au contraire très politisé de la bonne manière et j'ai trouvé ça absolument haletant génial jouissif et hyper impressionnant le polar est un genre qui demande non seulement une vraie logique de construction et de forme mais également qui nécessite qu'on le greffe à un contexte à une bascule et si elle peut être dramatique elle peut être également politique humaine ou même plus radicalement sociétal et économique donnant alors plus de forme et de force au sujet Saïd Roustawi nous offre ici un film politique extrêmement imposant une oeuvre qui sous sa forme de polar d'action assez bourrin s'avère être avant tout un état des lieux d'une politique et d'une logique gouvernementale fermée laissant une partie de la population iranienne livrée face à elle même le temps d'un thriller intense noir mais surtout soigné en termes d'écriture on sent que Saïd Roustawi il a voulu à la fois placer des personnages très forts que ce soit Samad ou Nasser mais également les collègues de Samad que ce soit un contexte particulier que ce soit une dimension politique et humaine très impactante je veux dire c'est un truc tout bête mais l'une des premières séquences où ils vont déloger un repère de krach cette séquence là est d'une telle puissance et d'une telle finesse qu'elle pour moi elle cristallise finalement toute la dimension qu'a envie d'amener Saïd Roustawi à son long métrage une dimension chaotique complètement en perdition où des personnages ne savent pas du tout dans quelle direction aller mais ils ont un objectif et ils sont prêts à tout pour atteindre cet objectif et cette partie là finalement que je trouve hyper forte et très maîtrisée par l'auteur et qui ne va jamais dans une direction balisée j'ai pas envie de trop vous spoiler la structure qu'a le long métrage mais disons que le film est découpé en trois grands actes mais trois grands actes qui vont à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de thriller c'est à dire qu'on a un premier acte qu'on pourrait appeler la traque on a un deuxième acte qu'on pourrait appeler l'interrogatoire et un troisième acte dont je ne donnerai pas un titre parce que sinon ça serait du spoil mais ces trois actes vont tellement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans les thrillers qu'on est totalement surpris on est totalement embarqué et au delà de ça ça renforce encore plus le côté très politique de à la fois le pays où se trouvent les personnages la politique qui est mise en place par rapport à certaines personnes c'est à dire qu'en gros pour vous donner un contexte peu importe la quantité de crack que vous avez sur vous ou de drogue vous avez la même peine de prison que ce soit un gramme ou que ce soit 10 kg c'est la peine de mort et j'aime beaucoup cette dimension qui apporte du coup un côté extrêmement chaotique à toute l'oeuvre et qui porte réellement le message qu'a envie de donner roustaoui à son film qui est forcément très politique roustaoui ne cherche pas uniquement à donner un contexte à son récit bien que forcément le métrage se repose beaucoup sur cela mais cherche également à mettre en forme un récit qui ne va pas avancer de manière linéaire mais va chercher également à questionner le plus possible nos deux héros principaux et leur place entre le bien et le mal il n'est pas anecdotique de voir le métrage basculer doucement vers la remise en question de la position de ces deux héros surtout dans un dernier acte cherchant radicalement à presque sensibiliser le spectateur face à la situation de nasser devenant presque le héros d'une oeuvre dont il était supposé être l'incarnation du mal absolu combattu par une justice impartiale dont il est finalement une victime en termes de mise en scène le film est scotchant dans sa manière avec laquelle il gère à la fois une photographie très travaillée qui peut par moments sonner comme très proche d'un réel mais jamais dans l'envie de l'épouser c'est à dire que ce soit un truc tout bête mais il ya une course poursuit au tout début du film on sent que les caméras et la type de photographie qui est utilisé fait très capté sur le vif pour autant le travail du montage qui est utilisé n'est pas du tout du genre capté sur le vif ça n'est jamais un montage qui est très lent et qui va avoir tendance à laisser le décor un petit peu donné par lui-même un aspect sous tension de la séquence c'est au contraire un travail très intelligent du montage qui va pousser ça jusqu'à une fin de séquence d'ouverture que je trouve absolument magistral et qui pour moi cristallise finalement tout ce qui va se passer tout du long du film et au delà de ça tout le long métrage est rempli de superbes idées je veux dire il ya des plans mais qui m'ont scotché dans le film des plans qui sont juste hallucinant de maîtrise et de justesse il ya un plan tout bête mais qui à un moment va survoler une population carcérale et va se diriger vers une porte pour accompagner un personnage jusqu'à un bus ce plan mais il est magnifique et le plan de fin du long métrage waouh roustaoui c'est un cinéaste qui sait exactement comment placer sa caméra qui sait exactement comment lui donner l'impact nécessaire pour faire en sorte que ça accompagne parfaitement à la fois les personnages mais également que ça guide le spectateur sans pour autant le prendre trop par la main la mise en scène m'a totalement subjugué tout le long du film elle est hallucinante de finesse elle arrive à la fois à savoir se poser lorsqu'il faut mettre en relief des dialogues et à se mettre en mode survolté dès qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de la tension ou de l'action le cinéaste iranien développe une scénographie imposante qui ne réside jamais simplement dans un travail du réel qui impacterait fortement le spectateur mais cherche également à mettre en place une réalisation déchirante où les situations sont parfaitement mise en avant par un travail soigné et subtil du mouvement que ce soit en caméra à l'épaule ou dans la manière avec laquelle le metteur en scène cherche à jouer avec les perspectives il suffira de voir le plan de fin ou le plan de sortie de la prison pour sentir que saïd roustaoui n'a pas simplement cherché à parfaitement mettre en scène son film mais également chercher encore une fois à faire en sorte que chaque mouvement chaque cadrage chaque enchaînement de cadres est un impact sur le spectateur en termes de casting alors déjà je tiens à saluer navide mohammad zedan qui est juste hallucinant en rôle de nasser l'acteur emporte tout sur son passage j'ai trouvé magistral dans les rôles secondaires je trouve que farad aslani qui joue le juge est fantastique ouman kiaï qui joue hamid est génial cet acteur là il est extraordinaire dans le film il ya de nombreuses séquences où ils volent la vedette aux acteurs principaux mais il est juste hallucinant maziar zayedi ainsi que ali bagheri sont également deux acteurs secondaires à retenir mais pour moi le film est porté par un immense acteur que je connais depuis maintenant plusieurs années et qui ici livre une performance absolument dingue pehman mahadi est un immense acteur et s'il y avait encore besoin d'une démonstration il est sûr et certain que sa prestation dans le rôle du flic expéditif samad sera fortement vous le rappeler et vous le confirmer au bout du compte la loi de téhéran est une oeuvre imposante qui ne parviendra pas forcément à convaincre tout le monde parce que le film a un débit particulier à la fois dans son écriture mais également sa mise en scène le film est très surprenant parce qu'il ne va jamais dans une direction balisée du genre et cherche vraiment à nous surprendre et à aller dans une position où le spectateur va constamment se dire que il n'avait pas vu à l'avant ce qui se passait et c'est cette petite idée très simple qui pour moi porte tout le film lui donne son charme sa puissance et son impact qui plus est également grâce aux acteurs notamment les deux principaux que je trouve absolument magnifique donc la loi de téhéran de saïd roustaoui si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez vous allez adorer j'en suis sûr à plus